Elle est tyrannienne aussi, je ne dirais que son prénom. Il y en a plein d'autres, je ne veux pas tous les énumérer. Pour moi, même si ça ne va pas dans leur pays, je pense que ça ne va pas. Avant de regarder ailleurs, comme disait Saïd Baba, il faut déjà nettoyer devant sa porte. Alors, pour l'instant, évidemment, il y en a qui vont dire que tu n'as qu'à nettoyer devant la tienne. Mais bien sûr, je suis très inquiète parce que Donald Trump est dingue. Voilà, tout simplement. Et quand on a affaire à des dingues, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire véritablement, jusqu'où ils peuvent aller. Merci, bonne soirée, Claudine Rose. Bonjour pour votre mari. Bonjour pour votre mari. Il va bien, votre mari? Alors, ça, c'était Claudine Rose. Vous avez la parole sur 952FM. Mais je ne sais pas, on était en train de parler de Rasem Soleimani, de l'Iran, d'Arabie Saoudi, de M. Trump aux États-Unis. Alors, l'Arabie Saoudi, il a payé. Trump, il a tiré. Iran, il est tombé. Il a été tombé. Mais je ne sais pas, Talmud, qu'est-ce qu'il a ici, Talmud? Talmud, voilà, il a laissé tomber. Talmud, il n'était pour rien ici. En plus, une chose que je vais vous dire, c'est très important. Attendez, on va voir, c'est qui? Bonsoir, c'est qui? Oui, bonsoir, M. Abassi, c'est Léa. Léa, bonsoir. Comment allez-vous, Léa? Restez là, je vais vous prendre dans une minute, Léa. Vous êtes là. Vous savez, on a une jalousie, je ne sais pas quoi, envers Israël, que jamais, certains ne vont pas l'oublier, ne vont pas l'abandonner. Surtout concernant le même passé, M. Soleimani. Écoutez bien encore ce que je vais vous dire ce soir. Et je vous prie de l'enregistrer, avec votre téléphone portable, enregistrez ça. C'est très important ce que je vous dise. Même en Iran, sa fille, elle a parlé cet après-midi. Il a dit, voilà, c'est aux Etats-Unis qui l'a frappé, mon père, mais c'est Israël. Ali Khamenei, il dit Israël. Vous, ici, sur cette antenne, j'entends vous, vous parlez d'Israël, Israël, 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 Israël. Qasime Soleimani, le général Soleimani, lui-même, je vais vous diffuser la voix du général Qasime Soleimani. Il dit, c'est pas vrai. Moi, jeudi dernier, en plus, je vais vous dire une chose, moi, je ne suis pas un, je ne sais pas, un extraterrestre, sinon, c'est grâce à Dieu, je fais de temps en temps des choses, ça arrive, etc. Vous voyez, jeudi dernier, mon émission, il est sur l'internet, vous pouvez l'écouter. Jeudi dernier, en personne, en français, j'avais dit il y a deux ou trois mois sur cette antenne. Jeudi dernier, à 15h, mon émission, comme chaque jeudi, ça diffuse dans le monde entier par satellite hotbed à partir de Los Angeles. Dans mon émission, j'ai diffusé une minute la parole de Qasime Soleimani. J'ai diffusé une minute la parole d'unercice de jume contrôlée. J'ai diffusé « C'est parti. C'est parti. Au Liban, pendant la guerre, ce n'est pas n'importe quand, pendant la guerre, Liban, Hezbollah, avec Israël. Il dit, j'étais avec Emma de Mornier. Emma de Mornier, c'est la personne qui était assassinée par Israël. Ils l'ont assassinée, ils ont dit que c'est nous que nous l'avons assassinée. Il dit avec Emma de Mornier, nous sortons de notre cachette. Nous prenons la voiture. Dès qu'on va m'entrer dans la voiture, je vois sur notre tête un drone israélien, MK. Il nous a ciblé. Et moi, j'ai dit, ça y est, c'est terminé. Mais, il ne l'a pas tiré et il y a déjà 10 ans, 50, je ne sais pas combien d'années. C'était 2006, je crois, à l'époque. Ils ne l'ont pas tiré. C'est qu'Hassim Soleimani, lui-même, il dit. Israël, il n'a pas tué Hassim Soleimani. Et après ça, je vais vous dire une chose, mes chers amis. Pendant toutes ces années qu'il a traversé Liban, Irak, Syrie, Iran, très, très facilement, comme ils ont tué Emma de Mornier, qui était son copain, il était avec lui, il dit même s'il était avec moi, on pouvait bien tuer Hassim Soleimani. Mais Israël, il n'a jamais voulu tuer Hassim Soleimani puisque c'était décider l'assassinat de Hassim Soleimani, pas par Israël, mes amis, par l'Arabie Saoudi, puisqu'il a fait des guerres. C'est vrai qu'il a fait des guerres en Liban aussi. Mais en Liban, il était obligé, parce que la guerre a commencé, il est allé là-bas sur l'ordre d'Ali Khamenei. On l'avait forcé, c'est un soldat. Ce n'est pas lui qui a déclenché la guerre, c'est Hezbollah Libanais, vous voyez. Mais avec l'Arabie Saoudi et l'histoire d'Iktirbo, tatatatata, c'est ça. Alors lui-même, ça je l'avais diffusé la semaine dernière, jeudi, d'où, janvier 2020, j'ai diffusé ça. En plus, j'avais, et je sais énormément de choses sur Hassim Soleimani, les secrets, que personne ne laissait pas, mais je ne vais pas vous dire ça. C'est terminé, je ne vais pas vous dire ça. Mais je vais vous dire quelque chose, quelques mots par exemple. Lui, il était obligé de rester en Iran. Il était obligé, puisqu'il était un homme tellement fort dans le monde entier. Mais, lui, jamais, il ne voulait pas faire guerre avec l'Israël. Jamais. Ce qui a été fait à l'époque, 2006, ça a déjà été commencé. Par Hezbollah Libanais, Ali Khamir, il ordonne de y aller, il va régler l'affaire. Ce que moi, je vous dis, c'est le service israélien qui le sait, surtout M. Yussi Cohen. J'avais dit 3-4 fois sur cette antenne, même en français, en plusieurs langues aussi, j'avais dit ça. M. Yussi Cohen également, il y a déjà un mois ou deux mois, officiellement, il a annoncé, nous, si on va tuer Hassim Soleimani, on peut le tuer. Mais, pour nous, il n'est pas intéressé. C'est-à-dire, nous ne sommes pas intéressés de le tuer. Et cette fois-ci aussi, Israël, il aime bien le juif. Mais vous êtes contre Israël, contre les juifs. Toutes les choses qui passent dans le monde, c'est Israël, c'est le juif. Règle un peu votre tête. Et autre chose qui est très importante, cette fois-ci, pourtant, Benjamin Netanyahou, il était dans le balottage, il n'avait pas besoin de montrer une force, je ne sais pas quoi, pour l'élection et tout ça, mais il n'a pas déclenché la guerre, même pas pour tuer, Hassim Soleimani. Parce que quand Hassim était assassiné, le 2 janvier, il était en dehors d'Israël et il a quitté son voyage. Enfin, il l'a annulé, il l'a retourné, etc. C'est-à-dire, il y a une intelligence, actuellement, dans Israël, qui ne veut pas aller chercher la guerre. Il ne veut pas aller chercher la guerre. Ils ne vont pas tuer l'ordre des autres. Leur technologie, ils le vendent à tous les mondes. Vous aussi, vous pouvez aller acheter. Xavier Niel, il est allé acheter la technologie de téléphone, fibre, je ne sais pas quoi, le boîtier, tous les autres aussi. Mais ils n'étaient pas sur l'ordre des autres. En plus, pour eux, ce serait mieux d'avoir des bonnes relations historiques, historiquement, avec l'Iran, que avec... Ce sont des choses que je ne veux pas vous dire de toute façon. Mais Kassim, depuis des années, il avait décidé de ne pas faire la guerre contre Israël. Israël aussi le savait. C'est pour ça, il n'était pas dans le cible d'Israël. Les propos que je vous ai diffusés, 45 secondes, existent sur mon site internet aussi. Vous pouvez aller le consulter. Kassim lui-même qui le dit, dans son première et dernière interview qu'il a fait il y a déjà un mois, parce que pendant toutes ces années-là, Jamin n'a pas donné des interviews. Il y a beaucoup de discours. Mais interview, il l'a donné puisqu'il savait qu'il devait être tué. Il le savait. Quand on a fait un marché sous la tête de Kassim Solimané, il a fait une interview, surtout peut-être même pour dire ça, qu'Israël, il voulait, et il pouvait me tuer, même pas une fois, deux fois, plusieurs fois, mais il ne m'a jamais touché. À la fin, c'était l'Amérique. Et regardez sur l'internet, faites des recherches, pour voir qui a misé le prix sur la tête de Kassim Solimané. Il y a, bonsoir. Oui, bonsoir M. Abbassi, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Je voulais juste dire que, bon, il faut laisser, d'abord, c'est vrai ce que vous dites, Jean-Juin, bon, il n'y a pas de peuple qui sont meilleurs que les autres parce qu'il y a des individus qui sont plus ou moins gentils sur terre. Bon, c'est comme ça. Malheureusement, alors la paix, c'est le plus important, évidemment, mais je voulais dire simplement à cette dame que le... de Kassim Solimané.